Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Miss Amber et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Plague Tale Requiem Donc la dernière fois on avait découvert que le porteur et sa protectrice donc les précédents Bah en fait leur fin est assez tragique puisqu'il semblerait que Aelia a tenté de sauver Basilius Mais disons qu'elle a tenté de vouloir, enfin elle voulait sauver Basilius Basilius qui était enfermé dans une sorte de tour, de tour en profondeur je voulais dire Et qui visiblement bah derrière elle a échoué de peu Et apparemment Basilius qui était tout seul bah lui il est mort Voilà il a en gros la macula que Hugo possède en lui actuellement c'est Basilius qui a propagé toute la peste des siècles plus tôt Voilà et donc bien évidemment en repartant on apprend que notre mère et Lucas sont là et ils nous attendent Donc on va aller voir le comte et la comtesse Voilà Parce que eux aussi ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus Pour le moment le comte a ouvert les portes à la population mais il y a tellement de morts et de blessés On a vu ça Attention ! Reculez ! C'est comme celui qu'on a vu ? Celui qui était cassé ? Chut ! Ouais ! On a-t-il trouvé ? Vous serez en sécurité tant que pour rester dans ce périmètre Et en dehors, sans lumière ? Oui ! C'est... En tout cas, vous êtes en sécurité désormais Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer ? Pas encore ! Avant d'avoir rassemblé tout le monde ! Il est au fond ! Donnez la ligne ! Il faut plus de feu sur la route principale ! Remuez-vous ! Il faut continuer à alimenter ses vingt ans par ici ! On dirait la guerre ! Vous voulez donner un coup de main ! C'est un peu tout comme en fait ! Et qu'on ait le torse là-bas ! On t'a pris évacuer ? Oui ! Personne ne veut gagner contre eux ! Mais non combattant à l'intérieur ! Mes affaires ! Vous pouvez les amener à l'intérieur ! Très bien ! Je comprends ! Bonne chance ! Vous avez été tranché le long des remparts ! Ils remplissent les droits ! Il faut les garder allumés ! Une seule brèche peut faire tomber le palais ! Hé ! Et si jamais les reins vont tout dans le palais ? Alors tu es mort ! Gardez les feux allumés ! Ça paraît de plus tendre ! On a besoin de ce chariot sur les remparts ! Allez vite ! Encore un autre ! Lâche-moi un peu ! Cette chose est tellement faite ! Il ne peut être pas bien pour moi ! Il m'a des blessés ici ! C'est pas beau le voir ! Une petite vraie a détourné les yeux ! Il a déjà vu du sang ! Il essaie quand même de ne pas emmerder ! Il y en a encore plus ! Il y en a encore plus ! Papa ! Ça meurt ! C'est les gens qui ont été mordés ! Oui ! Ça va plutôt se répandre ! C'est fini ! Laisse-le partir ! Non ! Non ! Reprends les expériences ! D'autres blessés à vous ! Vous savez que l'enfant va apparaître ? L'enfant est censé nous amener vers les joues gratuits ! Pas à ce carnage ! Silence ! Je ne sais pas comment on s'est discuté ! Tes enfants ! Je ne sais pas comment on s'est discuté ! Ce n'est pas grand-chose ! Mais au moins, reste le même ! Prions-nous pour que ce cauchemar se déroule vite ! Tout ça, c'est ma faute ! Chut ! Je t'en prie ! Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumets l'enfant ! Ne perdez pas la foi ! Les rats annoncent vraiment sur nous ! Il n'est pas là ! Pourquoi est-ce qu'ils nous détruisent ? Donc il fait vos cœurs ! Priez pour lui ! Ne faites que prier ! Bon bah il est temps d'entrée ! Il est temps d'entrée ! Il est temps d'entrée ! Attention ! Donc effectivement, ils sont bien là en fait ! Mère ! Viens voir ! Ria, s'il te plaît ! Mère ! Tu vas bien ? Ta tête ! Ça va ! Ne t'en fais pas ! Comment nous avez-vous trouvés ? Vous n'avez pas été très discrets ! Mais dis-moi ! C'est bien celle-là ! Votre île ! Celle que tu as vue dans ton rêve ! Il y avait un autre porteur comme moi ! Un autre porteur ? Oui ! À l'époque au 6ème siècle ! Il y avait un enfant, Basilius ! Nous l'avons retrouvé enchaîné ! Dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre ! Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil ! Ils l'ont séparé de sa protectrice ! Ils l'ont enfermé ! Pour contenir ce qui allait se passer ! Une nouvelle peste ! Au 6ème siècle, c'est... La peste de Justioui ! On se doutait que c'était lié à la Macula ! Mais... Alors ça a commencé ici ! Avec ce Basilius ! Mais c'était pas de sa faute ! Il était juste... tout seul ! Il avait peur ! C'est ça ! Mais... D'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre ! Mais l'ordre fait fausse route depuis le début ! La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius ! S'il avait eu sa protectrice ! Comme Hugo nous a nous ! Sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé ! Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route ! Tout était vraiment calme ! Tout allait bien ! Il allait bien ! C'est vrai ! Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible... Où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait... A la longue... En tout cas, ça ne pourrait pas être pire ! La peur nous a vraiment aveuglés... En effet... Mais pas toi, protectrice ! C'est vrai ! Vous vous souvenez de notre visage dans les montagnes ? Ce serait parfait ! C'est vrai qu'il y a l'autre mec, le chef des armées... Je ne sais plus comment il s'appelle... Il s'appelle comment déjà ? Oh, je ne sais plus ! Je ne sais plus ! Bon, allez ! Fais pas de conneries cette fois ! Ben, on va venger ! Ben, on va venger ! Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas accueillir les messieurs ! Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats ! Envoyer des éclaireurs ! Si on trouve un moyen de ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, s'envoudra la paire ! Messir ? Elle est ici ! Bien ! C'est une guerre comme aucune autre ! Mais ça reste une guerre ! Rompez ! Et gardez la foi ! Rien n'est encore joué ! Oui, messieurs, messieurs ! Hum hum ! Bien, j'ai besoin de toi ! Très bien ! Messir ? Il n'est pas très content, surtout qu'on a déserté son palais ! Hein, maintenant ? Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu ! Je suis désolée... Pour vos terres ! Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais ! Mais je dois avouer... Qu'après des années de guerre... J'avais osé espérer que cette paix durerait... Je comprends... Les plaies sont toujours à vif... Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repas... Désolée, j'ai... Non... Non... C'est... Exactement ça... C'est humain... Je crois... Vous avez raison... Mais malgré tout, nous répondons toujours à la paix du combat... Oui... L'enfant va vraiment venir ? Pour les signes, il le montre... Vous voulez dire... Les rats ? Pas seulement les rats... Bien... Vois par toi-même... Oui... Ah... D'accord, j'ai avancé... Oh oh... Il va voler la butée... J'en étais sûre... Eh ouais... La bonjour, ça se paye... T'as buté tous ces hommes... Non, non, non... Mon gars, mon gars... Ah bon ? Elle veut Hugo... C'est pour ça que tu dois mourir... Non, non... Ecoutez... Vous vous trompez complètement sur cette histoire... Sur votre culte... Surtout... Tu as sûrement raison... Car j'ai presque toute la beauté... Et je l'ai fait pour elle... Et je l'ai fait pour elle... C'est super... Ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie... Et empoisonne son corps... Alors je l'ai amené ici... Et je lui ai offert cette histoire d'enfant d'Ebreze... Sympa... Allez... 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 Oh putain... Il est temps de se casser... Il est temps de se casser... Allez... 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 Oh putain, même moi je ressaute ! Allez, 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 dégage, dégage ! Allez, allez, passe, passe, passe. Allez, allez, bouge ! Allez, allez, dénouer les bons pantalons ! Ça fait mal ! Aucune issue ! Toi, bruyant ! Tu as choisi la manière forte. Pardon, vite, cours ! Tu t'entends ! La peur te rend negligente ! Je ne sais pas comment faire. Ooooooh ! Ooooooh ! Quelle porte ? Oui, oui, oui. Non, non. Courage, tu peux le faire. Je te trouverai. Tu ne te caches pas là. Ça, c'est toi qui essaie de te cacher. Oh putain, sa mère ! Oh putain, sa mère ! J'étais presque. J'étais presque. J'étais presque. C'est con, j'étais presque. Allez, continue. Allez, continue. Merde, Lucas. C'est tout ce qui compte. J'étais presque. Ça fait longtemps que je l'ai pas chassé. Depuis que j'ai rencontré Amy, il fais une croix de choix. Je te tuerai. Dès que je le pourrai. Fichier. Fichier. Allez hop. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Non. Fichier. 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 Allez. Utilise-la. Utilise-la contre eux. Utilise-la contre eux. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été... Il est vicieux. Connasse. Hugo ne pourra jamais guérir d'obétion. Ni combler ce vide. Vous mourrez. Nous mourrons tous. C'est moi-même à tenter de la brûler. Il rayonnera... Comme mille soleils. Il chassera les ténèbres et moi... Je serai simplement mère. Témoin des premiers pas dans Dieu. Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille ! Quel malheur, tu as encore envie ! ... ... Oh non, mon gars. Non. J'ai jamais combattu à l'épée jusqu'à maintenant. Enfin, pas dans le jeu. En plus c'est trop lourd. C'est du feu qui circule dans tes vines. Mais les flammes déduisent de discipline. Ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh je sais. Tu te vas parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi j'ai choisi cette ville. Tu ne peux pas lutter. Tu vas trop me relâche. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton aimé. Tu nuis les bonheurs. Ne te bats jamais pour te défendre. Mais pour tuer. Pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Je suis Amicia de Rune. Je ne m'incline devant personne. Ah ça a du chien en mal. Là on m'a coupé à plusieurs endroits. Elle a coupé les cheveux. Mon époux. Tu me fais ça de plus. Ça suffit Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser l'emporter. Je vous admire. Nos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant d'Ebreze. L'amour peut tuer, Amy. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Qu'elles savent. Bon, Hugo, il est en dame des Terras, là, non ? Je suis fière de toi. Oh ouais ! Oh ouais, carrément, elle a buté. Elle a buté sa mère. Elle a buté à Neron. Oh, lui, il ne va pas être content, lui. Oh, lui, il ne va vraiment pas être content. Quand tu vas découvrir tout ça, il ne va pas être content. Il va provoquer un tel désastre. À mon avis, ça va très mal se terminer. Oh, on joue le petit, putain ! Bonjour, le petit ! Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Sous-titrage ST' 501 ? Donc, en fait, on est passé juste à côté, en fait, tout à l'heure. Super. Oh, il ne va pas être content. Il ne va clairement pas être content. Il ne va vraiment, vraiment. Ah, là, là, les rats. Là, les rats, attention. Il ne va vraiment pas être content. Il va voir sa mère qui s'est fait couper la tranche et la gorge. Sa soeur qui est entre la vie et la mort. Ah, non, il ne va pas. Ouais, non. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, j'en étais sûre. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Allez, hop. Merde-moi ! Ah ! Mais si, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi. C'est toi. Je le savais. Évile, il faut bien vous jeter. Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Je t'en prie. J'en étais sûre. Je t'en prie. Tu es moi, cette petite fille. Côte que côte ! C'est ça, venez. Donnez-nous votre sang. Au près. Ils sont bien au près. On ne va pas faire ça. Arrête ! 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 Il y a beaucoup trop de gens. Arrête ! 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 Oulah ! Ah, allez hop ! Bien fait ! Allez, bien fait ! Bien fait ! Vous ne quitterez jamais cette île ! Je n'en ai pas fini. C'est à dire, on se retrouve orphelins. Déjà, une chose est claire. Je suis là ! Amicia ? Amicia, où es-tu ? Je suis là ! Sous-titres par Jérémy Diaz mais par contre Béatrice n'a pas eu la même la même chance leur mère n'a pas eu la même chance plus rien on approche vraiment de la fin parle moi regarde moi je t'en prie non mais là il est en paix là ça en même temps sa mère vient de mourir non hein ne pense à rien suis-moi c'est tout je vous emmène vous pouvez compter sur moi je vous porterai s'il le faut mais je vous sortirai de là tous les deux respire bien à fond et lève-toi tu vois que tu peux allez Hugo bien maintenant je vous sors de là c'est ton bras il faut la replacer vas-y ne bouge pas ça va faire mal est-ce que ça va allez lui tu as vu il va il va C'est un peu en rien sur le coffre vu que de toute façon on a la faim donc Mais Théma c'est de musique en fait il est en deuil il a perdu sa mère qu'est ce que il est en deuil on va pas demander enfin oh putain tout a brûlé oh putain Oh pitié, comment je m'en fasse. Oh pitié, je ne peux pas. Des fois, restez bien. Arrête, arrête. Lève-toi, elle marche comme on dit. Là, c'est clair que du gâchis, on a un... Pauvre feuille. Donc là... D'accord. Si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Lève-toi, sois prudent ! Il y a des choses de faire. Bon travail ! Bah, il est en deuil ! Euh... C'est la macula. Alors... Il ne va pas revenir. Pas encore. Utilise-en cette chose. Allez, Hugo. Allez, Hugo. Ah merde ! Oh non ! Bon, tant pis. Putain ! Putain ! Merde ! Euh... Ouais, là, en fait, vous savez quoi ? On va cesser là, là. Oh par contre... Eh, classe le point de vue, hein. Franchement... Vraiment très classe. Bon, euh... Du coup... On... On va se laisser là. Euh... Donc là, on arrive vraiment au bout du bout. On entre dans le nid des rats. Donc forcément, c'est qu'on arrive au point où... Enfin... Au point où tout se rassemble, on va dire. Donc euh... C'est-à-dire que là, bah... Ça va être la conclusion. Donc euh... Au final, euh... Donc euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et du coup, bah, on se retrouvera... Pour euh... Bon, il doit rester quoi ? Quatre épisodes ? Cinq, on va dire. Euh... Plus ou moins. Voilà. Et du coup, on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos. Enfin, pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis... Ciao tout le monde !